Bonjour Claire Diterzi. Bonjour Coboz. Claire Diterzi, vous publiez un nouvel album qui s'appelle Le Salon des Refusés. C'est un enfant romain, je ne sais pas si on peut dire ça. Comme ça, c'était la Villa Médicis. Oui, je l'ai écrit là-bas. Vous l'avez écrit là-bas. Quand vous êtes arrivée pour cette résidence, on parlera peut-être, ou pas beaucoup, on verra, parce que j'imagine que c'est un sujet que vous n'avez pas arrêté de ressasser sur le pseudo-scandale. Oui, mais il faut que je m'entraîne à varier un peu les réponses. À varier les réponses. Alors justement, moi je voulais savoir, ça représentait quoi pour vous la Villa Médicis, à partir du moment où vous avez su que vous alliez vous y installer pour une année ? Une prise de risque, un déracinement et l'opportunité de me mettre en danger pour rompre un peu dans mon petit train-train, parce qu'on déménage, on habite là-bas pendant un an. Donc je trouve ça intéressant d'aller prendre l'air aux mains pour voir ce qu'il en sortirait. Les lieux, c'est des choses qui sont importantes quand vous écrivez, quand vous créez, quand vous composez ? Oui, mais en fait, ce qui est marrant, c'est que je suis casanière, je n'aime pas tellement être dehors, même pas du tout, je n'aime pas marcher, mais j'aime bien l'idée, donc j'aime bien être dans mon petit... Cloîtrée ? Oui, exactement, cloîtrée. Le lieu n'était pas trop mal quand même. Exactement, elle est très bien, votre mot, il est très bien, parce qu'à la villa, je me suis souvent sentie cloîtrée, un peu comme une nonne recluse, reclue, c'est quoi ? Enfermée, on va dire. Recluse, enfermée. Et ça a donné des choses intéressantes. Mais évidemment, ce qui est intéressant, c'est que je ne me balade pas comme une touriste, j'absorbe la ville à ma façon, donc il en ressort des choses pas tellement forcément exotiques, mais par exemple, ça m'a beaucoup plus recentrée sur la sculpture et la peinture, cette ville. Ça a fait ressortir des mots picturaux. La peinture, c'est déjà quelque chose, un matériau que vous aviez déjà utilisé, on pourrait dire, par le passé pour composer. Avec le disque tableau de chasse. Par exemple, au hasard. Est-ce qu'il y avait une sorte de pression, éventuellement, plus ou moins, par rapport à justement ce que la Villa Médicis, la légende de la Villa Médicis, tout son passé, etc., son passif, je ne sais pas, sur, vous saviez d'une certaine manière que vous alliez accoucher de quelque chose, un album, sans doute, vous ne saviez pas, j'imagine, quand vous avez mis les pieds dedans, mais est-ce qu'il y a eu un poids par rapport à ce que ça représentait, ou finalement pas tant que ça ? Ce que je trouve intéressant, c'est que la sélection pour entrer est assez difficile, il faut montrer un projet, rencontrer un jury, et quand même avoir un parcours conséquent, mais on n'est pas du tout tenu de rendre un résultat en sortant. Donc au début, je trouvais ça en sortant de la résidence, je veux dire, une fois qu'on est lauréat. Donc au début, je ne comprenais pas, je me disais, mais un an, ce n'est plus ce qu'il en faut pour... J'ai le temps d'écrire deux albums, enfin, deux beaux projets. Et finalement, je comprends aujourd'hui pourquoi on n'est pas en mesure de rendre quelque chose en sortant, parce qu'on est trop fracassé, on est trop... Enfin moi, en tout cas, j'ai été vraiment bouleversée par ce qui s'y est passé. Je veux dire, c'est très motivant d'être entouré comme ça d'autres créateurs, et on a envie. Moi, je ne voulais pas rentrer bredouille. Donc il y a cette forme de pression qui est finalement, qui est très... Je trouve qu'il faut avoir quand même les épaules assez costauds pour supporter ça, cette pression personnelle qu'on se met. Mais en même temps, c'est un beau challenge. J'imagine que ça vous plaisait aussi, justement, de vous trouver, pas qu'avec des musiciens dans cette demeure, vous qui avez parfois collaboré, ou même des disques sont nés de rencontres avec d'autres personnalités, d'autres artistes en dehors de la musique. C'est un peu dans l'air du temps, pour les chanteurs d'aller dragouiller la danse, le théâtre. Moi, j'ai fait ça depuis longtemps. C'est vrai que... Puis j'ai fait des études d'art, de graphisme. Donc je savais... J'étais bien avec ces gens-là. Parce qu'à La Villa, il y a des... On est une vingtaine de lauréats à chaque promotion, à peu près. Il y a des compositeurs de musique, des cinéastes, des écrivains, des sculpteurs, des peintres, des historiens de l'art, des photographes, des plasticiens. J'avoue qu'on est tous un peu dans cet état de questionnement un peu permanent. Qu'est-ce qu'on fait là ? D'où on vient ? Pourquoi ? Où on va ? Et moi, j'ai déjà passé un an à me poser ces questions, à discuter de ça, de notre... Chacun discute de sa discipline, de ses outils, de sa méthode. Et une fois sorti, on continue de se poser des questions. C'est-à-dire maintenant, vous vous êtes vous qui m'en posé. C'est vachement intéressant. Mais comment justement, cet élan, vous décrivez, que vous avez eu, comment le grain de sable, qui ressemble même presque plus à une pierre, de la fameuse polémique, est venu perturber cet élan que vous aviez, ces craintes, ces envies, etc., dans votre processus d'écriture, de savoir ce que vous alliez faire là-bas ? J'imagine que c'est quelque chose de perturbant, c'est-à-dire qu'on fait avec, mais bon... Oui, il est bien le mot, c'est perturbant. Mais c'est positif, c'est du... C'est comme si... C'est aussi pour ça que j'ai fait cette pochette avec le nez cassé. J'ai pris un bon gadin, une bonne claque dans la gueule. Et poum, après j'étais un peu sonnée. J'ai mis six mois à m'habituer au lieu. Mais c'est ça qui m'a inspirée. C'est justement comment... Pourquoi aussi, pourquoi on m'a tellement crachée dessus ? Ce qui est hallucinant, c'était que c'était effectivement... C'était pour majoritairement des gens qui ne savaient pas qui vous étiez, ce que vous faisiez. C'était même pas votre art ou votre création qui était critiquée. Si, si, après tout y est passé. Mon physique... Justement, c'est ça qui était douloureux, c'est que c'est devenu une attaque personnelle. Sans... Vraiment, la plupart de ces gens... Enfin, on m'avait pas vue sur scène. On a dit un peu tout et n'importe quoi sur mon compte. J'ai essayé de répondre, en tout cas, à ce racisme. Parce que je me suis sentie méprisée et très haïe. Très haïe. Très haïe. Et voilà, j'ai essayé d'apporter des réponses avec aussi beaucoup d'humour et de clins d'œil justement à l'art académique dans la peinture. C'était... Ce qui est intéressant, c'est que finalement, tout ce qui allait nourrir cet album, plein, plein, plein de choses, comme on vient d'en parler, arrive musicalement notamment à quelque chose de très épuré. Mais ça, c'était un... Oui, oui, c'était vraiment honnête. J'ai essayé d'être honnête et de rester dans l'état où j'étais à Rome pour cette écriture. C'est-à-dire, j'étais seule. J'avais le mal du pays. Comme je vous le disais, moi, j'aime bien être dans mon petit nid, avec mon entourage affectif, mes enfants, mes copains, l'amour. Et le fait de partir et de me retrouver toute seule là-bas, enfin toute seule avec mes enfants, mais toute seule face à moi-même, face à mes fantômes, j'ai essayé de garder cette espèce de solitude et ce mal du pays que j'ai ressenti, cette nostalgie. Ce que je suis très cafardeuse quand je ne suis pas chez moi, en fait. Il y avait un son, là je parle vraiment musicalement, quelque chose. Il y a tout ça, une quête, quelque chose que vous cherchiez. Par rapport à ça, le fait d'instrumentarium un peu atypique, la viole de gamme, ce genre de choses. Où ça s'est fait finalement progressivement, après en studio, en essayant, en expérimentant. Vous aviez vraiment cette patte sonore assez atypique par rapport à ce que vos travaux passaient. Le choix de la... Une chose était sûre quand je suis arrivée là-bas, à Rome, c'était voix, guitare. Je savais que moi, je sais jouer de la guitare et c'est l'instrument avec lequel je compose. C'est ma méthode de travail. C'est avec la guitare que j'écris de la musique. Les textes, je voulais vraiment dire, j'avais dit beaucoup de choses à sortir. Donc il était évident que c'était la voix qui allait être beaucoup plus que sur mes opus précédents, qui allait vraiment être mise en valeur. La viole de gambe, c'est un choix qui est venu en même moment que le titre, quand j'ai mis les pieds dans la villa. Parce que... Je me répète un peu d'une interview à l'autre, mais on s'en fout. En mettant les pieds à Rome et dans cet endroit, j'ai eu l'impression de monter dans une machine à remonter le temps. Et moi qui suis très nostalgique et qui aime beaucoup justement la mélancolie de la musique baroque, la musique ancienne, j'ai tout de suite entendu la viole de gambe dans ces vieilles pierres, dans ce château, la villa, c'est un domaine. Donc j'ai tout de suite eu envie de travailler avec cet instrument, d'autant plus que Christine Payeux, qui a écrit ses arrangements de viol, est une très bonne amie et avec qui je travaille depuis longtemps. C'est facile justement de se plonger dans un matériau sonore assez différent. On peut être attiré par quelque chose et puis finalement, au bout du compte, se dire est-ce que ça colle vraiment, est-ce que ça va vraiment ? Ou est-ce qu'il y a tout de suite eu, vous avez tout de suite trouvé la matière, la glaise verbale, les mots, les phrases, etc. La glaise verbale ! C'est beau, hein ? Pour essayer de rentrer avec ces textures sonores, avec ces sonorités quand même particulières. Tout de suite, vous êtes trouvés à l'aise ? Moi, je ne trouve pas ça bizarre du tout. C'est ça le... Non, mais atypique, c'est-à-dire quelque chose de nouveau. On peut parfois être attiré par quelque chose, puis finalement... Je trouve ça normal, moi. Et d'autant plus que sur Tableau de chasse, par exemple sur la chanson qui donnait son titre à l'album, Tableau de chasse, j'avais utilisé Des corps de chasse. Et dans la chanson, c'est pareil, c'est quelque chose qui s'était... Moi, j'ai trouvé ça tout naturel. J'écrivais une chanson sur le verrou de Fragonard, ce magnifique tableau. J'étais dans la forêt, dans un château. Ça, c'était avant la villa. Et c'était... Je faisais partie d'une chasse à cour. Enfin, j'ai déliré comme ça dans le passé. Et ces instruments sont venus... J'entendais les corps de chasse, point. Je ne me suis même pas posé la question. La viole de gamme, j'ai trouvé ça tout naturel. Je ne fais pas de... Vraiment, c'est ça qui est délicat. Et c'est pour ça que je pense que je suis aussi peu populaire. C'est que je ne vois pas en quoi c'est bizarre. Je suis très sincère. Non, bizarre, c'était plus par rapport à ce que vous aviez fait par le passé, les instrumentations que vous aviez pu utiliser, plus cet aspect-là. Bizarre. Ah, non, non, mais les instrumentations. Bizarre, aucun instrument est bizarre d'une certaine manière. Oui, parce que je trouve sur les projets précédents, je veux dire, Rosa Larouge, c'était quand même... J'ai écrit pour corps et au bois, et clarinette. Il y avait toujours cette guitare électrique, la base, le squelette de tout. Après, autour, la peau, les muscles, c'était quand même un peu atypique aussi. Et toujours, il y avait des programmations, d'électro. Tableau de chat, je disais, c'est quand même passé, ça a quand même déliré, les petites sansa africaines que j'utilise tout le temps. Une chose était sûre, pour le salon des refusés, je ne voulais pas de programmation, pas d'électro. Ça, c'était... Je ne pouvais pas mettre des machines dans cet endroit. Je n'avais pas envie. Je ne voulais que de l'acoustique, des instruments joués en vrai. Donc, sur scène, ça fait longtemps que je n'avais pas fait de projet comme ça, avec des superbes instrumentistes qui ne sont pas pollués, on va dire, entre guillemets, par des sons préamplifiés, préenregistrés. Est-ce que ça veut dire que ça vous a fait découvrir votre voix différemment ? Votre voix était différente, le fait justement de par cet instrumentarium différent ? Ou finalement, pour vous, c'est la même chose ? Des projets musicaux purs, j'en ai déjà fait beaucoup. Vous avez déjà fait, bien sûr. Mais sur un album comme ça, sur un album entier, sur un projet comme ça. Là où j'ai eu peur, là où je me suis fait peur, c'est en confiant la réalisation à Vincent Segal. Parce que finalement, le son, c'est lui qui a décidé. Moi, j'aurais beaucoup plus mouillé les choses. La viole, elle est rugueuse au final, sur le mix. Mais moi, sur mes pré-productions et mes pré-mix, elle était beaucoup plus réverbée, beaucoup plus douce. Le son était beaucoup moins âpre. Après, c'est un parti pris. J'ai respecté son choix. C'est aussi beaucoup plus radical que ce que j'entendais. Mais quelque part, je pense que ça met la voix et les textes en valeur. Même si je ne passerais pas beaucoup à la radio. Mais je me suis fait peur. Mais en même temps, je trouve qu'il a eu raison parce que c'est quelqu'un qui connaît la vie là. Il a déjà séjourné là-bas. Il a compris ce que j'avais écrit. Donc, il a compris que j'avais pris des risques dans l'écriture, dans cette mise à nu. J'étais à poil, toute seule, nue comme un verre. Là-bas, on est tout seul, tout perdu, tout peureux. Souvent dans vos projets, c'est souvent lié à des rencontres ou des choses extérieures. Enfin, pas extérieures parce que c'est des choses qui viennent dans votre vie. Que ce soit des rencontres avec des personnages. Je pense à Rosa Luxembourg ou avec des metteurs en scène ou avec des chorégraphes ou avec d'autres éléments, des tableaux comme on l'a dit tout à l'heure. C'est un peu votre carburant. Vous avez toujours besoin comme ça pour vous, pour vous nourrir de toutes ces choses-là. Et non seulement vous en avez besoin, mais en plus, vous avez besoin de les faire passer dans vos chansons, dans votre univers musical. Oui, évidemment, parce que moi, quand je vais voir des concerts, je m'ennuie. Donc, je n'y vais quasiment plus. Je trouve que... Même les gens que vous aimez bien sur disque. Oui, je suis souvent déçue. Mais bon, à part, j'ai Dominica, je connais quand même des choses fantastiques. Il en existe, évidemment. Mais ce n'est pas une forme scénique qui m'intéresse tellement le concert. Ce qui m'excite le plus, les plus grosses claques dans la tronche que j'ai prise, c'est le théâtre et la danse contemporaine qui me les ont procurées. C'est vraiment ces spectacles qui m'ont révélée à, je pense, Rodrigo Garcia, Aftersun. Cette pièce, elle est absolument fantastique. Quand j'ai vu ça, je pleurais. Je me suis dit, c'est ça que je veux faire, mais sauf que je ne suis pas ni comédienne, ni metteur en scène, ni scénographe. Mais en tout cas, j'aime bien les concerts, j'aime bien les chansons, j'aime bien les projets, l'art de la chanson. J'aime bien, en tout cas, qu'ils soient un peu conséquents. Le quotidiennisme en chanson, ça me gave. Je racontais de façon réaliste son quotidien, je trouve ça pas très intéressant. J'aime bien les transpositions. Vous voulez faire du théâtre ou de la danse en chanson, finalement. Oui, on peut résumer ça comme ça. Et de la peinture aussi, je pense, c'est le plus proche des arts graphiques et picturaux, finalement, c'est un ensemble. En tout cas, j'aborde la chanson comme ça, comme une quête, d'une façon très picturale. J'aime bien, dans mes textes, comparer l'amour, même l'acte sexuel, le rapport du couple, les rapports affectifs, comme dans le salon, on est refusés, les comparer, jouer sur toujours deux tableaux, c'est le cas de le dire. Les mots du corps, les mots, oui, les mots de l'amour et en même temps, jongler avec les mots de la peinture et de la sculpture. J'adore m'amuser avec ça. Et c'est truffé dans le salon, de petites références que les gens qui ne connaissent pas l'histoire de l'art ne percevront pas. mais qui font beaucoup sourire ceux qui connaissent. Vous parlez, dans tout votre discours, vous parlez souvent beaucoup de mots, de paroles, d'autres arts, mais la musique elle-même, c'est quelque chose que vous semblez employer moins. mais pourtant c'est plus important. Non, c'est parce que ce projet-là, j'en ai trop bavé pour les textes. Parce que ce projet-là, on ne sort pas indemne d'une expérience comme ça, d'une résidence d'un an à la ville. On ne sort pas indemne. On arrive avec ses casseroles au cul. Soit tu fermes les yeux, tu traînes tes casseroles. Plus on est lâche par rapport à ça, plus on repart avec... Moi, dès le début, en arrivant là-bas, j'ai décidé de regarder derrière moi. Je me suis dit, voilà, ça, je ne peux pas avancer avec toute cette merde-là derrière. Donc, voilà, j'ai réglé mes comptes avec moi-même. Et ce qui fait que ça a mis vraiment les textes très en avant dans ce travail. Mais ce qui me touche le plus dans la chanson, c'est la musique en général. Moi, je n'écoute pas d'ailleurs. Je trouve qu'il y a souvent deux... Je crois que c'est Léo Ferré ou Brel. Ferré a dit les gens les plus intelligents écoutent dans une chanson les textes et les plus sensibles à la musique en premier lieu. Et je trouvais ça assez... Je ne dis pas que les gens qui écoutent les textes sont insensibles et que ceux qui sont plus sensibles à la musique sont des crétins. Mais moi, en tout cas, je vibre plus. Je commence par faire de la musique et après, je moule les mots et les voix dedans. Donc, je ne sais pas. Je trouve que mes mélodies, elles sont tellement... Je trouve que la musique, ce n'était pas... Sur ce projet, c'est plus une couleur. Il y avait vraiment une couleur un peu globale. J'ai essayé d'être un peu courante. Je ne suis pas très claire dans cette réponse. Ça ira. Vous avez envie de quoi ? Pour la suite, même si c'est encore un peu tout frais, l'album vient juste de sortir. Alors, la villa, c'était déjà 2010, donc c'est un peu ancien. Mais vous savez déjà en tête comment vous avancez, comment d'ailleurs ? Est-ce que vous êtes assez boulimique de boulot ? Est-ce que vous composez beaucoup ? Vous avez plein, plein d'idées à la tête ou c'est projet par projet, vous prenez votre temps, vous avez des phases ? Comment ça va ? Ce qui est rigolo, c'est que quand on sort d'un... Moi, à chaque fois que je sors en tout cas d'un projet qui prend quasiment... Enfin, deux ans de réalisation, après on l'exploite pendant deux ans, donc c'est quatre ans d'une vie un disque. Enfin, dans mon cas, un projet, c'est ça. Trois ans, trois, quatre ans. Qu'est-ce que je voulais dire ? Quand on sort d'un projet très, très pensé comme ça ou très personnel, je me sens un peu à chaque fois comme un... Je dis on, je ne sais pas, parce que ça doit être assez... Tu dois l'entendre souvent dans les réponses des chanteurs. On se sent un peu comme un chant qu'on vient de labourer. Plus l'effet villa, là je suis encore dans le programme un essorage de la machine à laver, mais curieusement, au moment où on défend l'album en promo et le projet, là qu'on en parle au média, j'adore ce retour aussi parce que les gens qui me posent des questions, ça me permet de... Ça nourrit, là. Bien sûr, ça me permet de comprendre pourquoi j'ai fait les choses et je suis déjà, évidemment, à chaque fois, on est déjà assez loin derrière, finalement, et on est déjà... Enfin, moi je suis en tout cas souvent dans... Il y a la scène aussi, j'imagine. Là maintenant, la scène ne fait que commencer. On part pour deux ans, je pense. Mais à chaque fois, les projets se sont enchaînés comme ça assez miraculeusement et là, j'avoue que ce qui m'attire, c'est peut-être pas forcément une collaboration, mais j'ai envie d'écrire sur ce que j'ai fait en prose, je veux dire, raconter. Je trouve que c'est intéressant cette expérience et puis même ce que j'ai vécu avant, justement, toutes les questions que vous m'avez posées, les collaborations, aller chercher ailleurs dans les autres disciplines pour se nourrir. J'aimerais bien. Mes chansons, je trouve qu'elles... il y a beaucoup de degrés de lecture dedans, elles ne sont certes pas forcément toujours très faciles d'accès. Il faut les écouter plusieurs fois. Mais j'aimerais bien... Vous avez un public aussi par rapport à ça. Heureusement, je ne serais pas là sinon. Vous n'êtes pas au fond des bois dans votre cabane. Non. Non. Non, je suis épanouie. J'ai de la chance d'avoir des gens gourmands de ça qui sont toujours curieux. Curieux et... j'ai un public curieux et fidèle. Dans votre réflexion, dans vos envies, dans tout ce que vous avez décrit depuis le début de cet entretien, l'auditeur, le public, c'est qui, ça représente qui, ceux qui viennent vous voir avec qui vous échangez parfois, je ne sais pas, lors d'une dédicace à la fin d'un concert ou dans la rue ou je ne sais où, ça représente quoi ? C'est ces gens qui, quand vous vous dites je me suis mis à l'aise à nu, c'est ces gens qui sont là pour regarder, vous mettre à nu, vous écouter, vous apprécier comme ça. Je n'ai pas peur, oui, c'est sûr que je ne peux pas me projeter sur une programmation énergie pour écrire un salon des refusés. Je savais très bien, je connais très bien le réseau dans lequel je tourne, c'est les scènes nationales. Donc c'est des réseaux qui programment justement beaucoup de danse contemporaine, de théâtre contemporain et de chansons subventionnées. C'est sûr que sans ces aides, je n'existerais pas puisque je n'ai pas de tube, je ne suis pas une vendeuse de disques. Donc c'est ce public qui va voir justement toutes ces... Je peux peut-être changer de mot, discipline. Toutes ces autres spectacles, ces autres formes de spectacle, c'est ce public qui vient me voir en concert. Donc il est forcément, c'est vrai que les gens comme vous me le demandiez, les gens avec qui je discute, il y a avec grand plaisir après les concerts, c'est souvent des lecteurs, des profs, des abonnés de théâtre qui ont l'habitude de voir des choses, qui réfléchissent à ce qu'ils entendent, qui aiment bien être un peu secoués et un peu interloqués. Mes projets sont toujours un peu déconcertants. Et c'est ce public-là qui m'a encouragée à rester courageuse finalement et à prendre des risques. Parce que j'ai cette belle attention, cette belle écoute. Pour le moment, j'ai toujours eu ça en tout cas. Bien, avant donc de vous entendre sur scène, on pourra donc écouter chez soi, dans son salon, le salon des refusés. Merci Claire Viterje. C'est moi qui vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada